Le groupe Sovital, première entreprise privée d'Algérie, a fait part de son étonnement après le placement en détention provisoire, mardi, de son PDG Isadre Brab et nié les accusations de fausses déclarations douanières pesant sur lui, selon un communiqué reçu mercredi par l'AFP. Isadre Brab, 74 ans, a fondé en 1998 le conglomérat Sovital, qui revendique 18 000 salariés sur trois continents, dans l'agroalimentaire, le BTP, la sidérurgie, la distribution, l'électronique et l'électroménager notamment. Le magazine Forbes estime sa fortune à 3,8 milliards de dollars, la première d'Algérie et la sixième d'Afrique. Depuis la démission le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika, sous la pression d'un important mouvement de contestation populaire, la justice a ouvert des enquêtes contre plusieurs hommes d'affaires liés à l'ancien clan présidentiel. Mais si ces activités ont prospéré sous la présidence Bouteflika, 1999 à 2019, M. Rebrab entretenait lui des relations tendues avec le clan présidentiel et était en conflit ouvert depuis 2015 avec les autorités, les accusant de bloquer ses investissements en Algérie. Nous exprimons notre étonnement face à cette mesure inattendue, indique dans ce communiqué le groupe, qui souligne que les accusations visant M. Rebrab ne concernent ni une affaire de corruption ni de détournement ni de dilapidation des données publiques. M. Rebrab est visé par une plainte des douanes algériennes, datant de 2018 et portant sur des allégations de fausses déclarations, de surfacturation et d'importation de matériel usagé. De la part d'une filiale du groupe, Evcon Industries, explique CeVital. Cette plainte a été déposée sur la base d'une seule et unique expertise, effectuée à la demande de la direction des douanes, poursuit CeVital. Les équipements mis en cause, de dernière technologie, est fabriquée exclusivement et sur mesure pour un projet inédit de production d'eau ultra-pure et de traitement des eaux. Son bel et bien neuf et la valeur déclarée correspond à leur valeur réelle, assure le groupe qui ajoute avoir demandé à la justice une contre-expertise, requête toujours en cours de traitement. Propriétaire en Algérie du grand quotidien francophone Liberté, CeVital a notamment racheté en France le groupe électroménager Brandt et le fabricant de portes et fenêtres OXXO. Il y a également un projet de création d'usines de traitement de l'eau dans les Ardennes. En Italie, il a racheté en 2015 les aciéries de Piombino, ex-luchini, avant d'être contraint par le gouvernement italien, qui l'accusait de n'avoir pas honoré ses engagements, de les céder en 2018 à l'indien GSW Steel. Sous-titrage Société Radio-Canada